Valses en lamineur de Chopin, on est dans un contexte de 3-4, donc 3 temps de noir par mesure. On va commencer avec un premier fragment des 4 premières mesures et vous remarquerez en plus que devant la première mesure officielle, on va avoir un temps supplémentaire devant. On appelle ça une anachrose et dans ce cas-ci, on a une anachrose d'un temps, donc une noire. On a le Do central ici, on va aller mettre le pouce sur le Mi, donc pour la main droite. Mi, et ensuite doigt 2 sur le La, 3 sur Si, 4 sur Do, et maintenant je vais aller réappuyer le Do, mais en changeant de doigt, je vais aller faire le pouce. Ensuite doigt 2 sur le Ré, 3 sur Mi, et 4 sur Fa. Maintenant le pouce, j'étire un petit peu pour aller sur le Si, doigt 2 sur Do, et je vais passer mon pouce en dessous du doigt 2, qui maintient le Do pour améliorer la sonorité, pour garder le son. Et je vais faire le Ré avec le pouce, doigt 5 sur le La, doigt 4 sur le Sol, et doigt 3 sur le Fa, et ensuite on va avoir un mordant. Un mordant, c'est une note, donc un mordant à partir de Mi, donc si je le fais au ralenti, ça fait Mi, Fa, Mi. Donc on le fait rapidement. C'est une note ornementale, donc là j'ai utilisé le pouce, Mi avec le pouce et doigt 3 sur le Fa. Ensuite, on a le 2 sur le Ré dièse ici, et maintenant je vais avoir le doigt 3 sur le Mi pour deux temps. On va le faire maintenant en rythme. Un, deux, trois, un et 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 deux, trois, coup. Pour la main gauche, c'est ici que ça va se complexifier un petit peu, mais avec du travail, on arrive à tout, donc je vous encourage à le travailler fortement si vous aimez Chopin. Ça, c'est vraiment la signature de Chopin, ce qu'on va voir là, c'est-à-dire des notes très basses pour s'en aller vers le haut dans des mouvements de valse. Donc là, on a le Do central ici, on va avoir un Do plus bas, et un Do plus bas, et on s'en va sur le La ici. Donc doigt 5, ici, et là je vais me ramener vers le centre du piano pour faire un accord de La mineur. On est en tonalité de La mineur, et on commence par un accord de La mineur, c'est-à-dire qu'on va faire le doigt 5 sur le La ici, 3 sur Do central, et le pouce sur Mi, et on va plaquer ensemble. Donc ça, c'est notre première mesure, je vais juste refaire en boucle, juste la première mesure, je vous encourage à travailler une mesure à la fois, si vous n'êtes pas habitués à faire ce genre d'exercice-là, d'aller vers le bas pour aller vers le haut, c'est quand même une certaine difficulté. Donc on y va en boucle, c'est-à-dire à plusieurs reprises seulement la mesure 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, c'était seulement la mesure 1. Là, on va faire à peu près ce genre de choses-là, toujours du bas vers le haut, pas mal tout le long de la pièce. Donc on va aller à la mesure 2 de notre fragment. Ensuite, on a le Do central ici, le Do en bas, et juste avant l'autre Do, on va aller sur le Ré, Ré-doi-5. Et on va encore se ramener vers le centre pour aller faire un La-doi-5. Ça ici, on a le Do central, mais on ne l'utilisera pas cette fois-ci. Doie 2 qui est au-dessus du Do central, et le Fa avec le pouce. Et une deuxième fois. Donc je fais seulement la mesure 2 en boucle aussi. Ré, La, Ré-Fa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour la mesure 3, on va avoir le Sol. Donc Do central, Do, Sol ici. Et là, on va se ramener encore au centre. Et on va faire le Sol doi-5, le 3 sur Si, et le Fa avec le pouce. Toujours le même principe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, blablabla, à pratiquer. Et dernière mesure de notre fragment, on a le Do, ici central, et on s'en va sur ce Do-là. Donc là, on est plus proche. Do. Et ensuite, on va aller faire le doigt 5 sur le Sol, doigt 2 sur Do central, et le pouce sur Mi. Donc un accord de Do renversé. Do. Maintenant, on va aller faire en rythme l'enchaînement de la main gauche. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, découragez-vous pas si vous trouvez ça difficile. Le début d'une pièce, c'est toujours plus difficile. Et plus on avance dans la pièce, plus on comprend le système d'une pièce. Et ça devient de plus en plus facile. Maintenant, on va aller voir les deux mains ensemble, ce que ça donne. On se prépare d'avance pour la main droite. On fait pas le surpris. Et puis, on va aller voir les deux mainsùs. Ça vient vous traîner une pièce. Et puis, on va aller voir une pièce. Oh, dei looked. Mais else, on peut aller voir les mains basnes. Et puis, on va aller voir les mainsansцу qui remontènent leur édu doseant par les mains. Et puis, on va aller voir les mains de la main droite. Et puis, on va aller voir la pièce. Et puis, au faire y計mon sa constrained Simons. Et puis, on va aller voir la pièce.